Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un vlog, donc ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent pour suivre l'Open d'Arcachon, bonjour. Je m'appelle Thomas Modolo, j'ai ma chaîne French Lefty Golf. Habituellement je fais des vlogs ou d'autres vidéos, mais aujourd'hui c'est couverture de l'Open d'Arcachon pendant 3 jours. Donc l'Open d'Arcachon c'est la 10ème édition cette année, c'est une très belle épreuve qui réunit les meilleurs français, amateurs et professionnels. C'est la spécificité de l'événement, donc c'est un très bel événement au golf d'Arcachon. Où je suis membre, et donc je vais aujourd'hui vous offrir les départs du trou numéro 1, le lancement de l'Open. Ce midi je pourrai descendre sur le parcours, demain ça sera pareil, et par contre jeudi vous aurez la couverture intégrale de la dernière partie du dernier tour pour suivre tout ça au mieux. Donc ceux qui sont habitués à me suivre verront cette vidéo qui change par rapport à d'habitude. Je l'avais annoncé sur mon Instagram, FrenchLiftyGolf, et maintenant c'est parti pour l'Open d'Arcachon, la 10ème édition. On se retrouve au départ du 1, donc cette année il y a un très beau champ de joueurs, que ce soit du côté des professionnels ou des amateurs. Donc vraiment ça va promettre des très jolis coups, le temps est parfait, le parcours est magnifique, donc profitez et régalez-vous de ce parcours et des coups que vous allez voir. Donc je vous laisse un aperçu du départ, voilà, avec le putting green qui est à côté du départ du 1, où les joueurs peuvent taper quelques balles au putting avant de prendre leur départ. Car sinon il y a un autre putting green avec la zone de practice et le trou numéro 1 qui attend les joueurs. Avec le club et tous les bénévoles qui sont déjà en place pour accueillir les joueurs de cette 10ème édition de l'Open d'Arcachon. Merci. 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 Voilà, on se retrouve pour vous dans quelques instants, pour moi dans quelques heures, directement sur le parcours après avoir filmé les premiers coups du premier tour de l'Open d'Arcachon avec le putting green où les joueurs qui vont partir en quelques minutes peuvent se préparer avant le départ avec une vue magnifique sur le bassin et tout le week-end, vous avez le leaderboard sur écran en temps réel. Là, il n'y a pas de score puisque ça commence à peine, ainsi que tous les sponsors et la terrasse qui vous attend tout le week-end. Pour la session de ce midi, on se retrouve au trou numéro 11 qui personnellement est mon part 3 préféré. avec une position drapeau au fond à droite, donc d'ici les joueurs auront environ 150 mètres au drapeau. Donc le départ noir est ici et nous attendons les parties, nous allons voir quelques coups depuis cet endroit. Merci. 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 C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Je ne sais pas si vous avez remarqué Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure Mais un des avantages de jouer le parcours en ce moment Comparé à l'open qui est début avril Et où les feuilles ne sont pas forcément sorties C'est qu'on a énormément de joueurs qui en roulent un peu Pour des droitiers bien sûr Sur la gauche Ici ces arbres Et en fait les arbres remettent toutes les balles C'est à dire depuis tout à l'heure Toutes les balles qui vont pour sortir Tapent les branches et restent en jeu Donc c'est vrai que le parcours à cette saison Je pense permet de garder un peu plus la balle en jeu Que l'hiver des fois où ce genre de balle Pourrait finir derrière la clôture Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce trou Que je vous ai filmé hier et que je vous filme aujourd'hui Au code d'Arcachon pour ce dixième open C'est donc un par 4 de 333 mètres C'est un fort dogleg gauche droite En descente Voyez on ne voit pas du tout le green depuis le départ Et en fait comme vous pouvez le voir Beaucoup de joueurs privilégient un long fer Beaucoup de fer 3 tapé depuis hier On a vu juste un driver et un hybride Quelques bois Mais ça reste le fer 3 le club privilégié par les joueurs Voilà Là vous commencez à deviner le green L'attaque de green est relativement simple Parce qu'il n'y a rien devant Par contre il y a énormément de pente sur ce green Et avec les vitesses qu'on a lors de l'open Ça peut vite devenir vraiment compliqué Et comme je vous le disais tout à l'heure Voyez la végétation en ce moment Comparée à début avril Permet d'arrêter pas mal de balles Et comme je vous le disais tout à l'heure Quasiment toutes les parties de l'après-midi se sont élancées Il vous reste une partie à voir Vous allez maintenant assister à tous les départs de l'après-midi Du trou numéro 1 Il y a pareil au 10 Mais comme ce matin j'ai fait le 10 Aujourd'hui je voulais faire le 1 cet après-midi Et ce que je suis content C'est qu'on se termine par un coup de driver Et pas que des longs fer Très bon coup de drive En gros fade pour épouser le trou C'était très joli Vraiment le leaderboard est assez étonnant C'était donc un amateur en tête Hugo Amsalem Qui est en tête à moins 7 Avec une carte de moins de hier Moins 5 aujourd'hui Donc je pense que ça sent bon Quoique là les pros vont faire un gros retour Donc on va voir le leaderboard On le verra demain du coup Sur le film Et demain on va suivre La dernière partie Ou les dernières parties En fonction Essayez de suivre D'être au plus près de là où ça se passe Pour vraiment vous plonger dans le dernier tour Et suivre les parties Le dénouement final Bien sûr La remise des prix Ainsi qu'une interview du vainqueur Ou des vainqueurs C'est à dire amateurs et professionnels Donc normalement vous aurez tout demain Et ensuite toute la suite J'espère que vous appréciez Ce vlog Ce film de l'Open d'Arcachon De la 10ème édition Et je pense qu'on voit pas mal de bons coups Il y en a quelques-uns qui sont un peu moins bons Mais c'est très agréable Surtout de pouvoir suivre Et d'être immergé Avec les professionnels d'aussi près Donc surtout Si vous avez des amis pros Qui sont sur les vidéos Comme ça N'hésitez pas à partager le film Par ici il vous a plu Pour que les gens Puissent découvrir L'Open d'Arcachon Les joueurs qui y participent Le cas de l'ambiance C'est vraiment une très belle compétition Un beau tournoi Avec ce format inédit Qui mélange pros et amateurs Sur les deux premiers tours Et demain par contre Les pros et amateurs Seront séparés Et quoi que je me pose la question De me dire Si l'amateur est en tête Je pense qu'il partagera La partie avec les pros Je pense que ce cas de figure A ma connaissance C'est un amateur Qui est aussi haut Dans le classement Pour un dernier tour Les dernières éditions Que j'ai suivi Ce n'était pas arrivé Donc là après A voir ce qu'il se passe Aujourd'hui au leaderboard Il va se passer je pense Beaucoup de choses Cet après-midi Il y a un peu de vent Une légère brise qui se lève Là on le voit avec les drapeaux Une légère brise Il fait chaud Le parcours est bon Je pense que voilà Il peut se passer beaucoup de choses Cet après-midi Donc on se retrouvera demain Pour la suite des événements Pour ce dernier tour Bonjour à tous On se retrouve sur le troisième tour De l'Open d'Arcachan Donc ce dernier tour On va essayer de suivre au mieux Les dernières parties C'est très serré Là vraiment Il peut se passer un peu tout aujourd'hui Donc il va y avoir La dernière partie des amateurs Que je vais commencer à filmer Donc il y a un joueur à moins 7 Hugo Hamsalem Qui est à moins 7 Suivi à moins 6 De Martin Couvrat Et ensuite à moins 3 De François Lagrolet Donc ça Ça va être la dernière partie Pour la compétition amateur Au niveau des professionnels On va avoir 3 parties Qui partent après Cette dernière partie amateur Et surtout Il va y avoir Les deux dernières parties Qui sont très serrées Puisque vous avez la partie A 11h05 Avec Julien Ken Jérôme Landau Casanova Robin Roussel Qui sont à moins 6 Et ensuite La dernière partie Qu'on va pas mal suivre Avec celle que je viens de vous citer A 11h16 Avec Xavier Poncelet Franck Do Et Christopher Mivis Qui eux sont à moins 7 Donc la dernière partie Est à moins 7 L'avant dernière partie À moins 6 Donc en gros Il va se passer vraiment des choses Et sachant que derrière Vous avez encore une partie Avec 3 joueurs Qui sont à moins 4 3 coups c'est rien Sur une dernière partie Vous avez Julien Fauret Mathieu Decotini-Lafont Et Alexandre Dédoux Donc clairement Il va se passer des choses Là on peut Il n'y a pas comme des fois Quelqu'un qui est très en avance C'est très serré Une partie à moins 7 Une partie à moins 6 L'autre à moins 4 Tout peut arriver On va essayer de suivre au mieux ce tour J'espère que ça va vous plaire Et on va se retrouver dans quelques minutes Au team numéro 1 Et c'est parti Et on se retrouve directement Au team numéro 1 Pour ce dernier tour On va commencer avec la partie Des amateurs La dernière partie des amateurs À moins 3 Donc François Lagrolet Suivi à moins 6 De Martin Kouvra Et de Hugo Amsalem Qui pointe à moins 7 Qui est actuellement Leader des amateurs Donc ils vont partir Dans cette hors de roller Excellente partie Et régalez-vous De ces swings De ces excellents amateurs Et voici La partie à sa lancée Donc avec Hugo Amsalem Qui est là François Lagrolet Et Martin Kouvra Et voici la partie Qui est à moins 4 Des professionnels Qui va s'élancer Avec Julien Fauret Mathieu de Cotigny-Lafon Et Franck Dédou Voici la troisième partie Avant le départ Et clairement On va à moins 4 Quand les leaders On va à moins 7 Tout peut se passer Autour 1 Tout peut se passer Tout peut se passer Sous-titres 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 La disparition Les 2 Je ne sais Et voilà l'avant-dernière partie qui va s'élancer. Les trois joueurs sont à moins 6 avec Robin Roussel, Julien Ken et Jérôme Lando Casanova. Et voilà, l'avant-dernière partie vient de s'élancer avec trois belles mises en jeu. Robin Roussel a attaqué au driver qui est très bas en fade, c'était vraiment très très beau. Un balle provisoire de Jérôme Lando Casanova. Donc là vous voyez l'avant-dernière partie qui vient de s'élancer avec un groupe de spectateurs qui y suit. Il y aura pas mal de monde aussi je pense en bas du parcours. Voilà, il y a eu un petit accident de leaderboard avec l'AE, mais c'est bon. Il y a un leaderboard qui suit donc l'avant-dernière partie, la dernière partie avec en temps réel le score qui va être mis à jour. Et il y a pareil sur la dernière partie des amateurs que vous avez vu partir tout à l'heure. On attend la dernière partie. Et ensuite on file sur le parcours, suivre et être au plus près des coups et de ce qui se passe. Et voilà la dernière partie qui vient d'arriver au départ. avec Franck Doux, Christopher Mivis et Xavier Poncelet, les 3 points de table, moins 7. Donc on va commencer à les suivre ensuite sur le parcours pour la dernière partie. Et on essaiera de suivre l'évolution du score au plus près également avec les autres parties. Et voilà le dernier départ de cette dixième open bar cachot. Du coup, il y a comme un effet mod betterum. Et voilà non plus, parce que le parcours peut décider parっちゃ NBA plus 1. Et on essaiera de faire un effort de Lć faut le faire après caoir. Mon choix pour correcte. Voilà trois bonnes balles de la part des trois joueurs de la dernière partie, trois balles sur le fairway et bien maintenant vous voyez ils ont assez les pieds assez en pente et il va falloir aller chercher ce drapeau qui est entrée droit, milieu droit du green vraiment avec beaucoup de pente, le coup n'est pas évident avec la pente. Très belle balle en fade qui se bloque directement au drapeau. Voilà vous avez le leaderboard directement, vous voyez que Robin Roussel a déjà fait un birdie au trou numéro 1, magnifique birdie de Xavier Poncelet pour commencer la partie. Donc là au départ du trou numéro 2 vous ne verrez pas le drapeau ce qui est normal, il est situé à peu près ici, là les joueurs auront un coup de 215 mètres environ en forte descente. Voilà là on filme le coup de Xavier Poncelet qui est coincé dans la forêt ici. Voilà là on filme le coup de Xavier Poncelet qui est coincé dans la forêt ici. Une balbasse qui arrive. Une balbasse qui arrive. Voilà l'évolution du leaderboard avec Robin Roussel qui fait une très bonne journée, qui est passé du coup en moins 2, il était parti à moins 6. On va aller directement sur sa partie voir les prochains coups. Et voilà l'hiverboard avec Robin Roussel qui est terminé. Et voilà le leaderboard avec Robin Roussel qui est terminé. Et voilà le leaderboard avec Robin Roussel qui est terminé. Et voilà le leaderboard ajusté avec Robin Roussel qui est à moins de 3 journées après 4 trous et qui est point seul leader à moins 9. Et voilà le leaderboard avec Robin Roussel qui est terminé. Voilà après 6 trous pour la dernière partie il reste la dernière partie encore qui est juste derrière avec poncelet, dos et mes vis et Robin Roussel reste solid leader en tête à moins 9 Donc on est trou numéro 7 comme vous l'avez vu Robin Roussel solid leader à moins 9 quand on le suit on a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver ça tape très bien les mises en jeu les coups de fer sont très bons et les putts soit ça tombe soit c'est donné donc on va voir comment ça continue à se passer sachant qu'on est sur la partie la plus difficile du parcours l'aller jusqu'à la fin du trou 8 c'est vraiment compliqué et après le retour je pense qu'on va avoir beaucoup plus de lignes agressives de choix agressifs parce que le retour peut être vraiment beaucoup plus agressé bon c'est dommage là on est sur la partie la plus facile à se passer des petits On a sauté du trou du green du 7 où on vient de se quitter. On arrive au green du 9 où on va attendre les parties des professionnels qui arrivent. Nous espérons voir les amateurs, mais la différence de cadence de jeu. Les amateurs sont déjà au ferroi du 10 alors que la partie des pros qui les suit est à peu près green du 8. Donc il y a le 9 qui est vide. On va attendre au trou 9 du coup. On va faire un point sur le leaderboard. Donc pour l'instant, chez les amateurs, après 9 trous pour la partie de tête avec Amsalem et Kouvra, ils sont à égalité à moins 4. Donc pour l'instant, c'est très serré puisqu'il y a un autre amateur, le fève, qui est après 12 trous, qui est toujours moins 4. Donc au niveau des amateurs, c'est vraiment très serré. Et chez les pros, comme vous le voyez, donc Robin Roussel pointe toujours en tête après 6 trous, même 7 puisqu'on vient de le voir sur le parcours à moins 9. Suivi par Franck Doe à moins 8 et Paul Lissal d'Exavier Poncelet à moins 7. Donc ça fait quand même un leaderboard assez resserré. On va voir ce qui se passe à partir de maintenant. On attend près du Green du 9 qui est un parc 4 pendant l'Open, alors qu'il est un parc 5 toute l'année pour les amateurs. Et par contre le 10 est en parc 5 cette année pour les pros, ce qui, des fois, il est en parc 4. Voilà la dernière partie arrive sur le Green du 9. Donc on a Xavier Poncelet, Franck Doe et Christopher Mivis. Deux leaders à moins 10, Xavier Poncelet avec son Birdie du 9 revient sur Robin Roussel. Donc deux leaders à moins 10 après 9 trous, ça promet un finish serré. C'est juste dommage qu'il ne soit pas dans la même partie parce que ça aurait fait un joli mano à mano. Donc là-bas sur le Green, vous voyez la partie avec Julien Ken, Robin Roussel et Jérôme Lando Casanova. Partie très suivie, comme vous pouvez le voir sur la droite. Après les trous du bas, je pense qu'il y aura un peu plus de spectateurs. Il y a pas mal de monde quand même sur le parcours. Sachant qu'on est jeudi, d'habitude, ça se passe un week-end. Vous allez entre le week-end de Pâques. Donc c'est vrai que ça permet à plus de monde de venir le week-end. Donc là, vous voyez, c'est un par 5. Mais le piqué des 135 est là parce que les joueurs mettent des très gros draws. Les fairways sont très fermes. Et forcément, ça le transforme en petit par 5 ou gros par 4. Et au final, petit par 4 parce que là, les joueurs, avec la position de drapeau du jour, vont avoir un par 7 maximum en jeu. Xavier Poncelet est en train de sortir du très gros jeu. Très bon coup de fer encore au green. La fin de partie s'annonce très serrée sur ce retour. Surtout que, comme je vous l'ai dit, le retour, il y a vraiment moyen d'envoyer beaucoup de birdies et de ligueule. Un point sur le leaderboard amateur avec Martin Kouvra qui prend la tête à moins 6. Hugo Hamsalem est repassé à moins 5. Et ensuite, moins 4 et moins 3. Mais pour l'instant, Martin Kouvra prend la tête. Alors, un invité est en train de faire son apparition levant. Il commence à y avoir des petites rafales un peu tourbillonnantes. Et le retour a moins d'arbres et moins protégé. Donc, ça pourrait changer quelque chose sur certains shots. On repart tout de suite sur l'avant-dernière partie avec Robin Roussel, Jérôme Lando-Casanova et Julien Kahn. Robin Roussel est passé à moins 11. Il faut dire que la sortie n'était vraiment pas évidente avec la lèvre devant. Le vent commence à souffler vraiment fort. On l'autre pose, comme vous le voyez sur le drapeau, qui est au vent. Et ça commence vraiment à souffler pas mal. Vous voyez le leaderboard ajusté en temps réel. Clairement, là maintenant, on est sorti du 12. Il reste la partie de la dernière partie derrière. Mais la victoire de Rocheuse se joue entre Roussel et Poncelet quand même. Ok, on va au départ du 13 de la dernière partie. Au niveau du scoring, Robin Roussel est toujours en tête à moins 11. Et Xavier Poncelet a un coup derrière à moins 10. Donc ça reste très serré. Et il reste donc 6 trous à jouer. C'est parti, c'est parti. Beaucoup de monde sur cette avant-dernière partie qui est la partie du leader Robin Roussel On est déjà au départ du trou numéro 15 on suit l'avant-dernière partie on suit la partie du leader si les choses bougent on changera peut-être de partie mais pour l'instant j'ai vraiment envie de vous plonger dans la partie du leader qui a fait part là alors que les deux autres de la partie Germlandu Kazanova et Julien Ken qui a même boité quasiment elle a tapé le bord du trou on fait birdie donc on va suivre tout de suite les départs du trou numéro 15 et voilà le leaderboard après 13 trous Ponce, les Roussel sont à égalité Chez les amateurs à trois trous de la fin Hugo Amsalem est toujours en tête à Moinsat il est revenu dans le parc total pour la journée Alors normalement c'est la première et la dernière année où vous verrez le départ du 16 de l'open ici puisque la butte a été ouverte cette année elle va être refaite donc ça sera normalement le seul open avec cette butte là vous voyez ça complique vraiment la mise en jeu Robin Roussel a mis une balle juste magnifique en draw magnifique on va aller voir ce que fait Xavier Poncelet au 15 juste à côté derrière cette haie et Xavier Poncelet a refait un birdie et passe en tête du tournoi pour la première fois aujourd'hui ok donc là ça se resserre vraiment Robin Roussel a fait birdie 16 qui le ramène à Moinsat 12 à égalité avec Xavier Poncelet donc là maintenant ce qu'on va faire on est sur le green du 17 on va regarder ce qu'il se passe sur la partie de Robin Roussel et on va voir ce qu'il se passe pour remonter ensuite avec eux et vous offrir surtout le finish en haut du 18 ça promet un très joli finish et pourquoi pas un playoff donc on suit ça tout de suite c'est tout ça ? c'est tout ça ? c'est tout ça ? Vous avez vu deux très beaux birdies de Jérôme Lando, Casanova et de Julien Ken avec une ficelle incroyable. Robin Roussel ne fait que le pari, il reste à moins 12. On va tout de suite regarder ce que fait Xavier Poncelet dans la partie de derrière. Il n'y a pas eu d'applaudissements sur le green du 16, donc je pense qu'il n'y a pas eu de birdie. Donc les deux doivent toujours être à moins 12. Donc on est au 17. En bas, vous avez la partie avec Christopher Mivis, Franck Do et le co-leader Xavier Poncelet en rouge et blanc. Donc en fait, d'en bas, les joueurs ne voient pas le green. Le drapeau est au fond et en fait, il ne faut absolument pas rester court parce que sinon vous avez une grande cassure. Mais comme vous l'avez vu, ça n'a pas empêché Julien Ken de faire un birdie. Mais des fois, ça peut redescendre un peu dans le rough. Donc idéalement, celui qui attrape le bon plateau a quand même plus de chances de faire un birdie. On regarde tout de suite Xavier Poncelet qui a l'honneur et je viens d'avoir la confirmation, il vient de faire part au trou 16. Donc il est à égalité toujours avec Robin Roussel à moins 12. La balle arrive, elle sent un très bon plateau. Oh, elle revient. Magnifique, magnifique. Peut-être le coup de la victoire. Donc là vraiment, on va suivre le putt de Xavier Poncelet parce que si Lemi passe moins de 13, seul leader avec le 18 à jouer, qui est un par 4, mais qui est vraiment un trou à birdie. Pour les très bons joueurs, les professionnels, c'est un trou à birdie. Donc il peut aussi tout se passer au 18. Peut-être que Robin Roussel va tenter d'attaquer le green, malheureusement on ne pourra pas le voir. Là on reste sur Xavier Poncelet qui est à la fin du tournoi. Au green du 17, ils sont en train de monter et on va suivre ce putt avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Comme vous l'avez vu, Xavier Poncelet n'a pas rentré de putt. Du coup, on a toujours deux leaders, Robin Roussel et Xavier Poncelet à moins 12. Tout va se déterminer au 18, on monte tout de suite et peut-être un play-off à suivre. On arrive au green du 18 pour le dénouement de cet open, ou peut-être pas, ça sent le play-off. Donc là, Julien Ken s'était mis dans le buisson là-bas. Alors Robin Roussel a driver le green, mais il y a un tout petit peu de roulons. Mais il faut voir le lie, parce que le chip peut être assez simple. Le putt, il choisit le putter, en tout cas je n'ai pas encore vu sa balle. Et le drapeau est plateau du fond, donc clairement c'est très bien. Donc voilà où est la balle de Robin Roussel, pré-green, quasiment à hauteur. Il a un peu de peau et gueule. Il a un peu de peau et gueule. Vous venez de voir un très très beau putt de Robin Roussel qui fait donc birdie au 18, Xavier Poncelet attend pour taper dans la partie de derrière, il a obligation de faire birdie pour aller en play-off sinon ça sera le part et ça sera victoire de Robin Roussel donc on suit ça tout de suite. Voilà Xavier Poncelet est sur le titre départ, on va suivre sa balle, il est à l'adresse je pense, tout pour aller prendre le green en un. Personne n'a vu tomber la balle, personne n'a vu tomber la balle, on ne sait pas si elle est courte à gauche, à droite, on ne sait pas. Ok donc Xavier Poncelet arrive sur sa balle, il est resté court du green, un choix assez étonnant, je pense peut-être qu'il ne se sentait pas une catapulte plus longue, mais du coup il lui reste un coup de wedge qui n'est pas évident parce que le green est à deux plateaux, le drapeau est juste derrière une cassure, il y a beaucoup de wedge à faire et un bon putt à faire pour aller chercher un birdie et forcer le play-off contre Robin Roussel. Et comme vous pouvez le voir chez les amateurs, c'est Martin Couvrat qui a remporté l'Open Arcachon suivi par Hugo Amsalem. Donc Martin Couvrat a dû le faire trois derniers trous très solides pour revenir à ce niveau. Donc maintenant que vous avez vu la balle de Xavier Poncelet, vous pouvez un peu mieux vous rendre compte, en fait le green a une grosse cassure avant le drapeau, en plus il est vraiment collé à droite, donc il va vraiment falloir sortir un très bon coup de wedge et un très bon putt. Christopher Mivis lui a drivé juste derrière le green. Allez Xavier Poncelet a commencé sa routine, on le voit juste ici, le coup de wedge va être déterminant pour la suite du tournoi. S'il le plante, ça peut forcer le play-off. Un peu de vent qui se lève. Oh là là ! C'est quasiment à hauteur, c'est à hauteur. Il a ça pour aller en play-off. Et en plus, quand il va arriver, il y a directement le leaderboard, juste ici, avec marqué que Robin Roussel est à moins 13. Il est en train de le regarder. Donc il sait qu'il doit rentrer ce putt pour aller en play-off. Voilà Xavier Poncelet qui arrive sur sa balle. Il a ce putt-là pour partir en play-off. La balle est ici. Et il y aura un play-off entre Robin Roussel et Xavier Poncelet à suivre dans quelques instants. Les deux joueurs sont prêts pour le play-off. Comme quoi aujourd'hui, il fallait porter un polo à rayure pour être en play-off. Un polo rouge à rayure Lacoste. Un polo bleu à rayure Lacoste. Voilà ce qu'il faut pour aller en play-off. Les bases du play-off sont posées. Robin Roussel à moins 13. Xavier Poncelet à moins 13. Le tirage au sort a été fait. Et l'honneur est à Xavier Poncelet qui va attaquer ce green du 18 avec beaucoup de monde massé autour. Allez, Xavier Poncelet à la mise en jeu. Voilà une balle basse qui arrive par la gauche. Il s'est mis beaucoup plus près que lors de son premier 18e trou. Beaucoup plus près. Il aura un chip où il verra le haut du main, mais il ne pourra pas avoir le trou avec le dénivelé et la position de drapeau d'aujourd'hui. Robin Roussel, c'est à son tour. Une balle très haute qui arrive, qui revient vers le green. Allez, reste. Elle redescend. Ça ne s'est pas joué à beaucoup pour qu'elle reste sur le bon plateau. Très très gros shot de Romain Roussel. Voilà, vous apercevez la balle de Xavier Poncelet qui est restée encore un peu courte. Remarquez, je la voyais plus longue. On la voyait plus longue d'en haut. Finalement, elle est à peu près comme tout à l'heure. Et vous voyez le dénivelé sur ce trou. On ne se rend peut-être pas compte. Voilà. Et là, je suis à 7-8 mètres de l'entrée du green. Et vous voyez la balle de Robin Roussel bloquée dans la cassure. Avec les spectateurs derrière. Allez, le dénouement ou peut-être pas. Est-ce qu'il y aura un seul trou play-off ou deux ? La réponse dans quelques instants. Les deux joueurs sont en train de remonter le fairway ensemble. En discutant. Voilà, ça y est. Xavier Poncelet va sur sa balle. Elle est longue, elle est longue, elle est longue. Là, ça s'annonce compliqué. Là, si Robin Roussel se met donné, il met une énorme pression à Xavier Poncelet qui a vraiment un putt pas évident. Il reste un peu court. Je pense qu'il aurait préféré se mettre beaucoup plus près. Voilà, le constat est simple. Si Robin Roussel a un putt, il gagne l'Open d'Arcachon. Et bien, on repart pour un second trou de play-off. Allez, Xavier Poncelet à l'adresse pour le deuxième trou de play-off. Il joue une stratégie beaucoup plus offensive. Elle tourne un peu trop. Il est en bas du green, par là. Si vous voulez, il aurait un chip, Xavier Poncelet, quasiment, je ne vais pas dire impossible. J'espère qu'il va le réussir, mais en contrebas ici, avec le drapeau collé ici, la fermeté des green, ça va être très compliqué. Clairement, ce n'est pas le côté où vous ratez sur le trou 18. Robin Roussel a la mise en jeu. Voilà, Robin Roussel s'est mis ici. Il aura un chip dans toute la longueur du green. Alors là, clairement, vous en avez un qui a raté. Enfin, qui a raté. Peut-être que c'est ce qu'il voulait faire ou son fade n'a pas pris. Tout à l'heure, il a fait un gros fade, Robin Roussel. Mais ici, l'autre ici, clairement, Robin Roussel aura de la place pour travailler la balle. Xavier Poncelet, ça va être très compliqué. Voilà, on va découvrir la zone où est tombé Xavier Poncelet. Vous voyez, il a dépassé les arbres. Alors, le hors-limite est juste là, juste avec la clôture. Il est dans une zone. Écoutez, ma foi, le lay est plutôt bon. C'est en montée, mais vous voyez, quand vous êtes en bas, voilà. Il y a quand même un gros chip à sortir. Mais clairement, bon lay, légèrement monté, ça va aider la balle à monter. Il y a moyen. Voilà, les rebonds très, très, très fermes sur le green. Robert Roussel aura sensiblement le même putt que tout à l'heure pour gagner le tournoi. en un tout petit peu plus lent. J'espère que vous avez du temps. On part pour un troisième trou de play-off. C'est incroyable. Écoutez, les joueurs, voilà, on fait des... On va attendre que les putt tombent parce que clairement, ce par 4 est très court. Donc, les joueurs, vous voyez, ne tombent pas loin du ring. Donc, après, ça va se jouer sur un concours de petits jeux ou une balle un peu meilleure que l'autre sur la mise en jeu. Par exemple, là, les deux drives étaient pas très bons, du coup. S'il y en a un qui met un bon drive plein green, ça peut être un gros avantage. Très bon drive de Xavier Poncelet à l'instant, qui vient de se mettre ici green. Clairement, c'est un énorme avantage. On va voir maintenant ce que fait Robin Roussel. Robin Roussel se met exactement au même endroit que tout à l'heure. Donc, on va voir ce qui se passe maintenant. Mais je dirais avantage Poncelet avec une balle plein green. Deux putts suffiront. Ou sinon, aller chercher approche putt de la barre de Robin Roussel et peut-être partir pour un quatrième trou de play-off. On va voir. Ce sont des images que j'aime beaucoup et que je pense que n'importe quel sportif aime beaucoup. Troisième trou de play-off, tout est accroché. Et les deux joueurs remontent encore une fois à le faire au 18 ensemble en discutant. Voilà le genre de choses que j'aime. Les joueurs arrivent. Xavier Poncelet, sa balle est ici. Il n'a pas un putt évident parce qu'en fait, la première partie du green est un peu en descente. Après, vous avez cette grosse cassure. Et ensuite, le green est un peu comme ça. Donc, ça ne va vraiment pas être évident. Robin Roussel, il est là-bas. On prend les mêmes et on recommence. Il a un chip pour essayer de se mettre encore plus près que ce qu'il n'était tout à l'heure. Ah, il reste court. Et il ne se met pas sur le bon plateau. Et c'est parti pour le putt de Xavi Poncelet. Xavier Poncelet se met quasiment donné. Il est à un mètre. Il force Robin Roussel à rentrer son pâte. Allez, 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 allez ! Vous aviez Poncelet à ce putt pour gagner le tournoi. On se retrouve avec Xavier Poncelet. Déjà, félicitations. Après trois trous de play-off, sacré dénouement. Deuxième fois que tu gagnes l'Open. Comment tu as vécu cette journée et surtout ce play-off ? Super journée. Je suis resté vraiment dans le plaisir de jouer ici et de faire mon travail au mieux. Et de m'améliorer un peu tous les jours. Je suis très content de l'évolution de mon jeu. Et sous pression, parce qu'il y avait pas mal de pression aujourd'hui. Et j'ai fait une super partie. Après le play-off, c'est la deuxième fois que je joue contre Robin. Une fois, on était quatre, dont deux copains. Parce que c'est un super ami qui m'aide beaucoup dans mon processus d'évolution. Et avec qui je m'entraîne souvent. Et c'est délicat. Parce que autant, je voulais aller le chercher toute la journée, ce play-off. Et je voyais qu'il jouait très bien. Et voilà, c'est délicat. La victoire, c'est un goût particulier. Ça me fait très plaisir. Après, contre Robin, c'est sûr que ça laisse 1% de blessions. Mais bon, je pense que vu comment il joue, l'avenir lui offrira plein de victoires. Ouais, ça se ressentait. D'ailleurs, même quand vous remontiez le fairway à chaque tour de play-off, on sentait qu'il y avait ça. Et même sur la victoire, vraiment de l'émotion ensemble, on sent que ça renforce ton plaisir. Tu partages cet instant avec un ami. Et tu as toujours ce petit goût. Ouais, bon après, c'est le golf. C'est un instant individuel. Il y en a un qui gagne. Moi, j'ai ma famille qui est venue me soutenir, mes amis, mon staff. Donc, c'est particulier. Je connais beaucoup de monde ici. On est très bien accueillis. Ils font très, très bien les choses. Je suis très content d'avoir gagné ici parce que vu la situation sanitaire qu'on a traversée, on a... Enfin, j'ai vécu personnellement des... Des moments difficiles. Et donc, je suis très heureux. Félicitations, Xavier. Merci à toi. Merci. On se retrouve avec Martin Kouvras, le vainqueur de l'Open chez les amateurs avec un score total de moins 9. Très belle partie. Déjà, tu étais parti à moins 6, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, moins 3 pour ce dernier tour. Tu es revenu du coup... Tu étais à un coup de la tête d'Hugo. Donc, déjà, félicitations. Et du coup, comment s'est passée ta journée ? Comment tu l'as vécu ici ? Ça s'est plutôt bien passé. Sur les 9 remètrous, c'était un peu compliqué. J'étais un peu crispé. Même moi et Hugo, on était tous les deux un peu crispés. Donc, on ne jouait pas forcément super bien. On devait être chacun plus 2 ou plus 3 à l'aller. Et après, sur le retour, ça s'est beaucoup mieux passé. Je fais 5 birdies sur le retour. J'en ai fait 3 sur les 3 derniers. Et Hugo aussi a beaucoup mieux joué sur le retour. Donc, c'était vraiment serré jusqu'au 18. Donc, ouais, content que ça soit passé comme ça. D'accord, très bien. Donc, déjà, qu'est-ce que ça te fait de gagner ? C'est une très belle épreuve amateur en France, l'Open d'Arcachon. Unique dans son format associé avec des professionnels. Du coup, comment t'as vécu ta semaine aux côtés des pros ? Et cette victoire d'un événement ? C'est super. Jouer avec des pros, on ne peut qu'apprendre. Ça fait vachement de bien de jouer avec des pros plutôt que des amateurs. Parce qu'on voit leur comportement qui est différent que le nôtre. Leur attitude, comment ils jouent les coups. C'est vraiment différent par rapport à certains amateurs et même la plupart des amateurs. Donc, c'est vachement cool de jouer avec eux. Et le tournoi est vachement bien. L'organisation est super. Il y a du public. Donc, pour nous, ça nous forme un peu aussi à ça. Donc, non, franchement, c'est incroyable. Et du coup, c'est quoi tes prochaines échéances et tes objectifs à moyen terme ? Là, la semaine prochaine, je retourne au Médoc pour les championnats d'Europe individuels. Donc, vraiment très grosse échéance de l'année pour le coup. Après aussi, on vise avec l'équipe de France Boys les championnats d'Europe en octobre. Si j'arrive à être qualifié dans l'équipe, c'est un objectif aussi. Et donc, voilà. Très bien. Merci à toi. Encore félicitations. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite devant le leaderboard final avec le vainqueur Xavier Poncelet à égalité du coup avec Robin Roussel pendant les tours de Strokeplay. Après trois tours de play-off, donc victoire de Xavier Poncelet. Et le vainqueur amateur finit quatrième total du tournoi. Très belle place. Donc, on va maintenant assister à la remise des prix présentée par le directeur du tournoi, Luc Métivier, et la présidente du club d'Arcachon, Brigitte Mazière. Moi, j'ai que des remerciements à faire. Je serai assez bien. Je remercie tous les bénévoles. Et Vincent en particulier, parce qu'il a beaucoup de monde travaillé depuis tout à l'heure. Je suis pas mieux, mais merci Vincent. J'ai une autre remerciement à faire, c'est Pascal. Oui. J'ai fait des dernières années. J'ai fait des panneaux que vous voyez sur le parcours. Il avait ça tout seul et toujours très bien fait. Merci Pascal. Je remercie les hôtesses, elles sont toutes là. Donc, Laure, Clara, Clarisse et Hélène. Merci, parce que j'ai fait un souci de conjuguer le mois d'août et l'Opel. C'était une première, mais très compliquée. Et un petit merci spécial à Laure, qui est la hôtesse qui a le plus travaillé sur cette Open. Merci Laure. Je remercie également les jardiniers, parce qu'il a pris très très chaud. Et je pense que vous avez tous trouvé le parcours intéressant, les prix qui roulent. Et ils ont très 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 bien travaillé. Et je les remercie. Nous allons donc passer à la remise des prix. On va commencer par les prix amateurs. On va commencer donc par le troisième, deuxième et premier. Alors, le niveau de jeu amateur, chapeau. Bravo. Donc, le troisième de l'Open d'Arcachon 2020 et M. Matisse Lefebvre avec moins 5. Alors, pour éviter les manipulations, etc., on va laisser la présidente officier et remercier les prix. Le deuxième est M. Hugo Anselme avec un score de moins 8. Le gagnant de l'Open d'Arcachon 2020 et M. Martin Kouvra avec un score de moins 9. Alors, pour l'autre information, ce jeune homme, la semaine dernière, a gagné le M. Matisse. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste venu ici voir s'il y avait de la lumière. Donc, troisième de l'Open d'Arcachon 2020 avec un score de moins 10. Il nous vient de Belgique. C'est M. Christopher Mivis. On compte un play-off sur le 18. Il y a eu trois tours même. Nous n'avons jusqu'à présent jamais eu de play-off. On en avait eu un effectivement quand il y en avait une série d'âmes amateurs. Et chez les garçons, il n'y avait jamais eu de play-off. Donc, avec un score de moins 13, il y a deux joueurs qui ont joué moins 13, comme vous le savez. Les deux ont déjà gagné l'Open d'Arcachon. Les deux. Voilà ça. Voilà, c'est pas un hasard. Donc, au départage, j'appelle M. Robert Boussen. Le gagnant pro de l'Open d'Arcachon 2020, comme je viens de le dire, il a déjà gagné. C'était en 2015 avec un score de moins 10, 62 sur le premier tour, si je vous fais de bêtises. Et il a toujours le record du parcours du golfe d'Arcachon, avec ce score de 62. C'est M. Xavier Ponsé. C'est M. Xavier Ponsé. Il y a eu un joli chèque de 8 700 euros pour le premier. Vous le voyez pas, mais voilà. Et je vais laisser donc la parole à Xavier. Ça fait longtemps qu'il n'est pas tenu à micro. Tout d'abord, je voudrais remercier le golfe d'Arcachon, tout ce qui est équipe d'entretien, accueil, restauration. Je pense que je peux parler au nom des joueurs. On est reçus chaque année merveilleusement bien et c'est pour ça que le chant est toujours aussi beau. Robin, on avait déjà fait un play-off. Ça s'était mal terminé pour nous deux. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Je te souhaite plein de victoires sur le tour européen. Je pense que tu as le jeu pour en bousculer plus d'un. Et on se louer. Je voudrais remercier mon staff, Steph, Olivier, ma famille qui m'a soutenu, Laurent, avec qui je suis là aujourd'hui. Après 5 ans de travailler ensemble, c'est grâce à toi. Je te remercie. Et aussi, je voudrais remercier particulièrement mes partenaires d'entraînement, enfin mes partenaires de jeu d'abord, avec qui j'ai partagé le tournoi. Et mes partenaires d'entraînement, Julien, qui fait beaucoup pour moi, Mathieu et Greg. Vous m'avez soutenu, vous m'avez pris beaucoup d'argent ces derniers mois, mais j'explique la roue maintenant. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci encore et aussi merci au conseil. Et voilà, la 10e édition de cette Open d'Arcachon se termine ici, avec la victoire de Xavier Poncelet pour les professionnels et Martin Couvrat pour les amateurs. J'espère que vous avez aimé ce film. C'était mon premier de la sorte en couverture d'événements. Je vous demanderai d'être très indulgent. Je fais ça vraiment à titre bénévole pour mon club, pour mettre en valeur cet Open. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Vous verrez des coups un peu moins bons qu'on a vu aujourd'hui, mais vous verrez des coups de golf. Vous verrez du golf. Merci en tout cas à tous. Je remercie particulièrement Brigitte Mazillard, la présidente du golf d'Arcachon, qui m'a fait confiance pour faire le film de l'Open, ainsi que Luc Métivier, qui est responsable de l'organisation du tournoi. Donc, merci beaucoup. Et beaucoup de plaisir aussi aux joueurs qui ont été adorables avec moi. Donc, merci tout le monde. Et on se retrouve très très vite. Merci.